Salut à toi, pour ce jour numéro 438, on parle de lactate sanguin ou lactatémie et performance. Il y a eu une question récemment qui me demandait est-ce que l'accumulation du lactate sanguin est un facteur qui tend à limiter les performances ? C'est une question qui était intéressante, il y avait aussi deux petites questions avant ça qui parlaient de la vitesse de production de lactate, la vitesse de recyclage de lactate avec l'analogie du robinet, donc l'eau qui sort du robinet c'est la quantité de lactate que tu produis, la sortie d'eau de ton évier c'est ta capacité à recycler ce lactate, donc je vais parler de tout ça dans cette vidéo. Avant tout ça je te rappelle que si tu souhaites soutenir mon travail, soutenir la chaîne Upside Strength, les podcasts gratuits, les vidéos gratuites, les blogs gratuits, je t'invite à te rendre sur la UpsideStrengthAcademy.com, tu y trouveras mes formations en ligne, mes programmes d'entraînement, programmes d'entraînement sur vélo, programmes d'entraînement en course à pied, bientôt des programmes d'entraînement Assault Bike, Air Bike, Rameur, Ski, toutes ces choses là vont suivre également, ma formation Protocole 41 qui est disponible également sur l'académie, qui te permet d'effectuer ton propre profilage au lactate, donc voilà si tu veux en apprendre plus sur tout ça, rends-toi sur la UpsideStrengthAcademy.com, lien dans la description, s'il n'y a rien qui t'intéresse là-bas, c'est pas grave, tu reviens simplement sur la chaîne UpsideStrength et tu dévores les centaines d'heures, les milliers d'heures je crois bien de vidéos qui sont sur la chaîne, avec grand plaisir. Prends juste un petit instant pour me laisser des likes et des petits commentaires sur ces vidéos, parce que tu sais que ça m'aide dans ma quête de domination mondiale du YouTube. Non je rigole, je m'en fous, mais c'est vrai que ça m'aide, parce que si toi tu montres à YouTube que tu aimes bien les vidéos, et bien YouTube tend à montrer mes vidéos à plus de monde, ce qui moi au final m'aide à faire mon travail. Donc merci pour ton soutien quoi qu'il arrive. Lactate sanguin, accumulation du lactate sanguin, est-ce que c'est un facteur qui limite la performance ? La réponse c'est non, et je vais t'expliquer pourquoi. Le lactate c'est le produit de fin de la glycolyse, c'est-à-dire que quand on utilise des sucres comme substrat énergétique, donc du glucose ou du glycogène, souvent plutôt du glycogène, on va le décomposer, on va en extraire de l'ATP, de ce processus chimique, d'accord ? Processus chimique, enzymatique de décomposition du glucose. On se retrouve avec du lactate. On pensait pendant très longtemps que le produit de fin de la glycolyse, c'était le pyruvate, et que uniquement dans des situations de manque d'oxygène, on avait du lactate. Il s'avère que la glycolyse, elle s'en fout de l'oxygène ou pas, parce que la réaction de la glycolyse ne dépend en aucun cas de l'oxygène disponible. Et il s'avère qu'on a à peu près 10 unités de lactate pour une unité de pyruvate au repos. En termes de produit de fin de la glycolyse. Et ça, ça peut monter jusqu'à 200 à 300 unités de lactate pour une unité de pyruvate durant un effort physique. Donc clairement, on peut dire que le lactate est le produit de fin de la glycolyse. Très simplement. Ce lactate, lui, va nous servir comme tampon énergétique. C'est littéralement un demi-sucre. C6H12O6, une molécule de glucose. Tu la coupes en deux. C3H6O3, c'est ça ? C6H12O6, c'est ça ? Ouais, c'est tac, tac, tac. Ok, oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Si je me suis trompé dans la formule, laisse-le-moi en commentaire, je ne suis pas très sûr. J'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que c'est ça. C6H12O6, qui vient te donner deux molécules de lactate, C3H6O3. Et donc, ce lactate qui va pouvoir être soit utilisé, réutilisé directement dans la fibre qu'il a produite par les mitochondries, soit qui va pouvoir être envoyé via les différentes navettes du lactate qui existent vers une fibre adjacente, soit qui va passer dans le sang pour être ensuite oxydé ailleurs. Ton cœur, ton cerveau, tes organes vitaux utilisent volontiers le lactate comme substrat énergétique. Ton foie peut recycler ce lactate pour le recomposer en glucose. Donc, tous ces processus se passent. C'est jamais le lactate en lui-même qui va venir limiter la performance. Par contre, il y a d'autres métabolites qui s'accumulent lorsque tu as des taux de glycolis qui sont élevés, donc des taux de production de lactate qui vont être élevés. Alors, ce n'est pas de la production, c'est de la lactate qui est générée. Enfin, quand je dis production de lactate, ce n'est pas que le but premier, c'est la production de lactate, on est d'accord. Le but premier, c'est de recycler l'ATP. Et le corps va le faire par les moyens qui lui sont donnés, donc les filières énergétiques. Et il s'avère que le lactate est produit en grande quantité si tu sollicites la glycolise de manière poussée. Donc, dès le moment où tu as des efforts de très haute intensité, boum, tu as la glycolise qui va être activée de manière très très importante et qui va du coup produire beaucoup de lactate. Mais avec tout ça vient bien sûr des petits ions H+, des petits phosphates inorganiques, des petits P- qui se promènent. et ces métaboliques-là vont potentiellement entraver les contractions musculaires, notamment au niveau contraction, relaxation des fibres musculaires, du... comment ça s'appelle en anglais ? Contraction relaxation coupling mechanism, je crois que c'est ça. Mais j'en perds un peu mon anglais. Donc, si j'ai fait une erreur, laisse-moi encore un commentaire sous cette vidéo. J'ai besoin de beaucoup d'aide aujourd'hui, t'as vu ? Donc si tu veux bien m'aider, aide-moi. Mais quoi qu'il arrive, donc c'est ces contractions musculaires qui vont être impactées de manière négative, notamment au niveau du, si je comprends bien, du relâchement et de la disponibilité du calcium et de son rôle dans les contractions musculaires. Donc la pompe, les pompes à calcium qui sont, qui sont instrumentales pour la contraction et le relâchement des fibres musculaires, semblent moins bien fonctionner dans des environnements où il y a beaucoup d'acidité, en fait, qui s'accumulent, l'acidose métabolique qui est générée via ces différents, ces autres processus, je t'ai parlé des ions H+, et des phosphates inorganiques, qui émanent non seulement de la glycolyse, mais également de l'hydrolyse de l'ATP, le fait de casser l'ATP, ça va produire ces produits dérivés, ces produits métaboliques, qui eux peuvent entraver la performance du coup, en générant notamment de la fatigue au niveau périphérique. Mais le lactate en lui-même n'est pas responsable, le lactate en lui-même n'est pas responsable, et ça c'est important de le comprendre, et donc oui, quand on mesure le lactate durant un effort, on mesure simplement l'équilibre entre notre capacité à produire le lactate et notre capacité à le recycler, parce qu'on ne peut pas mesurer, sauf avec des processus très très compliqués auxquels on n'a absolument pas accès sur le terrain, c'est réservé aux labos pour des études assez poussées, la quantité de lactate qui est produite véritablement et celle qui est recyclée, on ne peut pas les mesurer directement, donc tout ce qu'on a, c'est le delta entre ces deux valeurs, qui est du coup ce qui nous reste dans le sang. Et donc si on analyse comment évolue cette valeur de lactatémie, on peut déterminer où on se trouve sur ce spectre d'équilibre entre la production et le recyclage. A savoir que dans le domaine modéré, en dessous du premier seuil, tu vas avoir des valeurs qui vont être basses, voire même plus basses que celles du repos. Dans le domaine élevé, tu vas avoir des valeurs qui sont élevées mais qui sont stables en termes de lactatémie et en-dessus du deuxième seuil, dans le domaine sévère, tu vas avoir des valeurs qui continuent à monter, 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 monter jusqu'à ce que tu atteignes l'échec, mais l'échec n'est pas encore une fois causé par le lactate en lui-même. Il semblerait qu'il y ait un seuil critique au niveau de l'accumulation du phosphate inorganique. J'avais vu un papier très intéressant sur les cinétiques de la fatigue à différentes intensités et il semblerait qu'ils aient modélisé avec succès ces paramètres de phosphate inorganique et que le phosphate inorganique semble être un des joueurs clés dans la génération de fatigue en fait, de fatigue musculaire, fatigue périphérique durant un effort donné et qu'ils aient réussi à le modéliser au niveau mathématique de manière assez fiable. Ce que je trouve très intéressant, surtout une petite anecdote là-dessus, un des trucs très intéressants, c'est qu'il semblerait que ça prenne entre 90 et 120 secondes pour trouver cet état stable d'accumulation des phosphates inorganiques. Il s'avère que c'est aussi le temps que ça prend pour véritablement sentir la fatigue arriver dans les jambes, notamment sur les tests de vélo que j'effectue, même sur les derniers paliers, ce n'est pas les deux premières minutes qui sont difficiles, c'est toujours les deux dernières et le marteau tourne toujours entre la minute 30 et les deux minutes, dès le début de l'intervalle. Et donc je trouve, alors il y a d'autres facteurs, il y a le fait que ton système respiratoire ne va pas se mettre en route complètement avant la deuxième minute, simplement parce qu'il n'en a pas besoin, parce que l'effort commence au niveau des jambes, se fait suivre au niveau du cœur et finalement au niveau de ta respiration. Et il y a aussi le paramètre respiratoire qui joue un grand rôle dans notre perception de l'effort et de la fatigue. Il y a donc tout ça qui joue, mais il semblerait que, encore une fois, l'accumulation de phosphate inorganique joue un rôle important. Donc voilà pour l'idée du lactate et de la fatigue. Non, ce n'est pas un élément qui va fatiguer en lui-même, c'est véritablement une source d'énergie pour nous, mais c'est un marqueur, c'est un marqueur d'intensité, ça c'est certain. Et même plus que de l'intensité, c'est un marqueur de réponse métabolique, à savoir que ta réponse métabolique va varier, même à une intensité donnée, selon ton état de fatigue, selon ton état nutritionnel, selon l'environnement externe et l'environnement interne dans lequel tu te trouves. Donc il faut considérer tout ça, ce n'est pas une science exacte, de loin pas, on traite avec le corps humain qui est infiniment complexe et qu'on ne comprend pas encore, donc il faut prendre tous ces concepts avec des petites pincettes, bien les comprendre, surtout bien comprendre les limitations de ces concepts, pour les intégrer de manière optimale dans leur contexte, sans aller au-delà des capacités ou des limites des modèles qu'on utilise. Voilà pour la petite conclusion, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour toi. Laisse-moi un like, un petit commentaire, tes questions pour les prochaines pensées du jour, et quoi qu'il arrive, je te souhaite une belle journée. A bientôt pour une nouvelle pensée des jours.